On se va voir des numéros, il m'a acheté le temps. M'a donné, il m'a acheté le temps, il m'a acheté à notre université, à toute une carcate d'événements. Donc je salue mes collègues et les étudiants, parce que je ne m'attendais pas à voir autant de personnes dans la salle, dans une université qui bonde, qui est bondée d'événements. Nous avons avec nous, Alexandre, le vice-recteur de l'université Madeleine, il est là, et qui sera, ah, et M. Doumitre, l'ancien ministre dont je vous ai parlé, qui est venu vous écouter, à la vice-doyen de la faculté de lettres, mes collègues. Donc, je suis vraiment heureux et vraiment enchanté de vous présenter ce soir, un des plus brillants théoriciens de la France d'aujourd'hui, professeur à Sorbonne et chercheur au Centre national de l'art scientifique. Mais avant de vous dire deux mots, sur Alexandre Geffen, Geffen, c'est difficile à prononcer, Geffen aussi. Ok. Je dois lire ma petite poésie avant tout événement, comme vous le savez. Alors, Alexandre Kondrake m'envoie et me dit de vous dire les choses suivantes. Évenimentul, je le dis en français, c'est la place de l'événement au Centre des événements qu'on organise à l'université, les sponsors. Évenimentul face parte din Programul Cultural Național Timișoara Capitală Europeană a Culturii în anul 2023 și este finançat, aici vă rog să rețineți, prin Programul Insight Timișoara 2023, derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la Bugetul de Stat, prin Bugetul Ministerului Culturii și cofinanțat de Consiliul Județean Timiș, prin Programul Tim Cultura 2023. Alexandre Jefen, professeur à la Sorbonne, chercheur et directeur d'études depuis 2014, 2016, quelque chose comme ça au Centre National de la Recherche Scientifique, auteure de plusieurs livres de théories et critiques, je dirais littéraires, mais théories littéraires surtout, dont un vraiment remarquable que j'ai eu la possibilité d'avoir entre mes mains sur la littérature, sur le concept de littérature, sur la manière de voir la littérature telle qu'elle a évolué pendant les deux dernières centenaires, n'est-ce pas ? De l'art pour l'art, c'est-à-dire du sommet de la réflexivité de la littérature sur elle-même jusqu'à aujourd'hui, quand tout ça se délie et se défait et renonce à son âme bien propre pour laquelle la théorie avait couru pendant des décennies et des décennies, en France surtout, sans avoir trouvé la spécificité, son essence, si ça existe. Ensuite, M. Joffin est éditeur de Marcel Schwab, que nous n'étudions pas malheureusement dans nos cours à l'université, qui est un des symbolistes tardifs de la littérature française et autre livre très important que j'aimerais bien moi-même lire parce que ça couvre un concept extrêmement difficile et difficile à cerner, la mimesis. Un livre sur la mimesis qui est un livre de théorie littéraire et un livre de corpus de textes sur la mimesis, si j'ai bien compris. Ensuite, Inventer une vie, donc sur la biographie, n'est-ce pas ? Réparer le monde, la littérature française au XXIe siècle. Et la littérature est une affaire politique, dernier des livres que j'ai trouvé sur Internet. Nous allons assister maintenant à une conférence qui a un titre très intéressant et très difficile, plus difficile qu'on ne le pense, la littérature et la justice. Et j'aimerais voir, j'ai lu, je vous avoue, j'ai lu la conférence, je vous avoue que je suis en même temps intéressé de ré-réécouter cette conférence qui touche sur deux choses dont une, la justice nous est plus chère que tout, comme la liberté d'ailleurs, c'est une grande valeur, et la littérature qui est une valeur pour certains d'entre nous seulement, de moins en moins, hélas. Mais qui nous est très chère pour ceux qui l'aiment, tout en tant que les grandes valeurs et idées. Alexandre, vous avez la parole. Merci infiniment, Vasil, de votre accueil. Merci à vous toutes et tous d'être ici. J'en suis vraiment très, très honoré. Je viens souvent en Roumanie, mais c'est la première fois que je viens à Timi-Shoara, et c'est un grand bonheur pour moi. Je vais faire ma conférence en français. Si vous le souhaitez, je peux répondre à des questions en anglais également à la fin de la conférence, si ça vous facilite un peu les choses. Notre chère, excuse-moi, notre chère Violika Bilek est là pour nous aider pour la traduction. Donc, comme Vasil a eu la gentillesse de le dire, je travaille sur la littérature française contemporaine, mais les réflexions que je vais vous présenter pourraient être utilisées, appliquées, transposées à d'autres littératures. Et peut-être que ça sera un objet de discussion entre nous, de savoir si cette aspiration contemporaine d'une certaine littérature française à la justice a une valeur plus universelle. On en discutera peut-être ensemble. Pourquoi j'ai souhaité évoquer cette question avec vous ? Parce que ces dernières années, en tant que critique, je fais de la théorie littéraire, mais je fais aussi de la critique littéraire, j'ai été très, très sensible à la manière dont les écrivains veulent être des opérateurs, des acteurs de la justice, de la justice au sens très large du terme, on le verra. Les écrivains d'aujourd'hui vont commenter des procès, vont refaire des procès. Les écrivains d'aujourd'hui vont essayer d'agir là où la justice ne peut pas agir, là où elle ne veut pas agir, là où elle a mal agi, et donc là où il faut la corriger. La littérature va décrire la justice, mais elle va aussi essayer de rendre justice dans le texte. L'œuvre même de littérature va se faire un procès. Ce projet littéraire contemporain, bien sûr, il peut être rattaché à une très vieille tradition. Vous savez comme moi que la littérature vient des belles lettres, que les belles lettres viennent de l'éloquence, et que l'éloquence est largement un art judiciaire dans sa conception antique. Donc, qu'on puisse faire un récit au service d'une cause, c'est quelque chose que n'importe quel réteur grec ou romain faisait, et c'est peut-être d'une manière différente ce que les écrivains contemporains veulent de nouveau faire. Bien sûr, l'aspiration à rendre compte de la complexité du corps social, de sa conflictualité, de sa complexité polyphonique, pourrait-on dire, est aussi ancienne. Vous savez comment Méral Bakhtine a fait de cette polyphonie, de ce conflit, de cette agone, le cœur du roman moderne. Mais néanmoins, l'aspiration contemporaine des écrivains français à s'intéresser à des questions de justice est relativement nouvelle. Elle tranche beaucoup par rapport à une littérature française qui, comme vous le savez, a été tout au long du XXe siècle fascinée par la littérature pure, par le nouveau roman, par la forme esthétique, comme fin ultime du projet littéraire. C'est tout à fait antinomique avec ce projet d'agir par le texte, de réparer par le texte, de rendre justice par le texte. J'ai remarqué, une des premières remarques que j'ai faites, c'est de m'apercevoir à quel point les écrivains français définissaient beaucoup leur vocation comme issue d'une volonté de justice. Je vais vous rappeler ainsi une phrase d'Annie Arnault, pré-Nobel de littérature. « Je pensais orgueilleusement et naïvement qu'écrire des livres, devenir écrivain, au bout d'une lignée de paysans sans terre, d'ouvriers et de petits commerçants, de gens méprisés pour leur manière, leur accent, leur inculture, suffirait à réparer l'injustice sociale de la naissance. » L'injustice sociale de la naissance doit être réparée par la littérature et elle s'inscrit dans une tradition qui est au moins celle d'Hugo et on retrouvera des discours similaires chez de très nombreux écrivains qui vous diront qu'ils se sont emparés de la parole littéraire pour rendre justice dès leur enfance. C'est ce que dit une écrivaine française que j'aime beaucoup, Camille Laurence, membre du jury Goncourt. Voilà ce qu'elle dit. « On écrit pour faire vivre les morts et aussi peut-être, comme lorsqu'on était petit, pour faire mourir les traîtres, on poursuit un rêve d'enfant, rendre justice. » C'est donc cette vocation que l'on va retrouver chez des écrivains très engagés socialement, comme chez d'autres écrivains qui ne mèneront pas, comme Annie Ernaud, des vengeances sociales. Et je vais citer l'exemple de Camille Laurence. Cette justice littéraire, elle possède différents aspects. Et au fond, on peut cartographier la littérature française contemporaine par les différents objectifs, par les différentes formes de justice que les écrivains veulent engager. Je dirais qu'une première partie de ce travail de justice va passer par une réflexion sur le passé, sur le temps. On pourrait parler de justice mémorielle. Il s'agit d'accorder un droit à l'existence à ceux qui ont été oubliés, aux vaincus, aux invisibles, comme disait Michel Foucault. Il s'agit d'entamer des procès rétrospectifs à l'histoire humaine, à l'histoire des vainqueurs. Il s'agit de refaire des tribunales. C'est ce que fait Éric Guillard, par exemple, dans l'ordre du jour, qui s'en prend au grand patron allemand considéré comme responsable du régime nazi. C'est ce que fait Yannick Haenel dans un ouvrage qui a beaucoup, beaucoup fait parler de lui, qui, en 2009, a mis en procès Théodore Roosevelt, coupable de ne pas avoir agi pour stopper l'extermination de la Shoah. Cette justice à l'histoire, elle est engagée par une très vaste tradition d'écrivains, historiens, d'écrivains qui vont reprendre l'histoire contemporaine, l'histoire récente ou même l'histoire plus lointaine. Derrière cette justice mémorielle, il y a bien sûr la question des blessures post-coloniales, des blessures de l'histoire du XXe siècle, des génocides du XXe siècle, mais il y a aussi une justice mémorielle qui est un peu plus métaphysique. On trouve chez les écrivains français un projet d'utiliser la littérature pour faire exister rétrospectivement les oubliés, les damnés de la Terre, comme on disait au XXe siècle. Au fond, l'horizon d'une vraie justice littéraire, ça serait un projet complètement fou, consistant à rendre vivant toute l'humanité par le texte. Vous savez que les mormons aux Etats-Unis font des grandes archives de l'humanité et notent les dates de naissance et les dates de mort de chaque individu humain pour pouvoir les baptiser. Il en va un peu de même pour les écrivains qui vont imaginer pouvoir donner une existence par le texte à chacun. La vraie justice littéraire, ça serait cette égalité devant la mort, chacun mériterait d'avoir une vie. Je vais vous citer une phrase d'un écrivain contemporain, Patrick Deville, qui nous dit un peu cette finalité-là. Voilà que nous dit Patrick Deville. Au total, 80 milliards d'humains vécurent et moururent depuis l'apparition d'Homo sapiens. C'est peu, le calcul est simple, si chacun d'entre nous écrivait ne serait-ce que dix vies au cours de la sienne, aucune ne serait oubliée, aucune ne serait effacée, chacune atteindrait à la postérité et ce serait justice. Être juste, ça serait pouvoir donner une tombe à tous nos ancêtres, à tous les gens qui n'auront pas de place dans la grande histoire officielle, nous dit cet écrivain de la justice métaphysique, de la justice mémorielle métaphysique. Et vous retrouverez cette idée chez un grand, c'est le grand ancêtre de la littérature française contemporaine, Pierre Michon, l'auteur célèbre des vies minuscules. Voilà ce qu'il nous dit, ce que je ressens presque comme un devoir d'écriture, c'est peut-être de rendre justice à certains petits bonhommes, à certaines petites personnes, de leur donner une autre chance posthume d'en faire l'espace d'un texte de grands hommes. C'est donc donner une chance à chacun que la littérature voudrait faire par l'écriture. Alors, bien sûr, cette justice mémorielle n'est pas le seul objet de la littérature contemporaine. On pourrait parler également de manière très américaine, si on veut, de justice épistémique, de justice de l'explication du savoir ou encore de justice culturelle. Qu'est-ce que c'est que cette justice épistémique ? C'est, au fond, rendre aux voix dominées par le colonialisme leur légitimité éthique. Et vous trouverez de très nombreux écrivains français, pas seulement francophones, qui s'inscrivent dans une tradition qu'on pourrait qualifier de décoloniale ou de postcoloniale, dans laquelle on va dénoncer le traitement fait au peuple colonisé et mettre en regard de cette domination leurs paroles. L'injustice épistémique, c'est ça, c'est faire entendre la parole de ces dominés de la colonisation. Je vous citerai un exemple qui peut vous frapper. Vous avez sans doute toutes et tous lu L'étranger d'Albert Camus. Eh bien, il y a quelques années, un écrivain tout à fait passionnant, Kamel Daoud, a fait un autre texte qui s'appelle Meursault contre enquête. Qu'est-ce que c'est que Meursault contre enquête ? Ça consiste finalement à s'intéresser non pas au colon, au meurtrier colon, mais à l'Algérien qui a été tué et à essayer de lui rendre une existence, une voie, une agentivité, si vous voulez employer ce vocabulaire américain. Ce que nous dit Kamel Daoud, c'est la chose suivante, la lutte contre l'invisibilisation des Algériens ça consiste à faire justice. Je crois que justice soit faite, dit Kamel Daoud. Ça peut paraître ridicule, mais je te jure que c'est vrai. J'entends par là non la justice des tribunaux, mais celle des équilibres. Il s'agit donc de réécrire l'histoire, rendre justice d'un point de vue mémoriel ou épistémique, c'est réécrire, rééquilibrer la balance du côté des peuples dominés. C'est une question qui agite vraiment l'espace culturel français d'Alice Zeniter à Léonora Miano pour vous donner deux exemples parmi des dizaines. Alors, vous allez me dire qu'on est très proche de la justice sociale. Et oui, en effet, la justice sociale, la question politique est tout à fait centrale à l'oeuvre de très nombreux écrivains français qui ne proposent pas une littérature engagée comme on le faisait à l'époque du roman à thèse, des Sartres et des Camus, on pourrait peut-être dire heureusement, mais qui proposent néanmoins des oeuvres littéraires qui vont s'intéresser aux crises économiques, aux victimes de la mondialisation, aux victimes de l'insécurité culturelle et vont essayer de se montrer solidaires de ceux qui ont été rendus vulnérables par la désindustrialisation de la France, par le tournant libéral des années 80 qui est souvent jugé sévèrement par des écrivains majoritairement positionnés à gauche. Et Annie Ernaux est l'un des fers de lance de cette position critique que nous dit là encore Annie Ernaux, lutter pour le droit des femmes à avorter contre l'injustice sociale et comprendre comment elle est devenue cette femme-là ne fait qu'un. Elle parle de sa propre identité puisque vous l'avez entendu, l'attention à la souffrance sociale, elle est intersectionnelle comme on dit maintenant, elle prend en compte la question de la position dominée des femmes. Là, on rentre dans un vocabulaire qui est souvent celui de Pierre Bourdieu qui est un des grands inspirateurs d'écrivains politiques français. Si vous ne connaissez pas Annie Ernaux, vous connaissez peut-être Édouard Louis qui a lui aussi utilisé l'autobiographie pour raconter ce que c'était que vivre dans son corps même la domination sociale. D'autres exemples pourraient être donnés, je vous en passe la liste, vous les connaissez peut-être un peu moins, mais de nombreux écrivains se sont intéressés au travail, aux conditions concrètes des dominations dans le monde professionnel. Et un des écrivains tout à fait intéressants, Nicolas Mathieu, lui aussi assez engagé à gauche, pris Goncourt il y a quatre ans pour leurs enfants après eux. C'est par exemple intéressé aux zones périurbaines délaissées. Et voilà ce qu'il nous propose au fond, c'est essayer de rendre visibles ceux qui deviendront quelques mois après les gilets jaunes. Et vous savez, ce grand mouvement politique français qui a consisté à occuper les ronds-points au profit de revendications sociales parfois un peu fous, eh bien, en quelque sorte, Nicolas Mathieu l'avait annoncé, l'avait annoncé en décrivant précisément la condition sociale de ceux qui, dans ces zones qui ne sont ni des villes ni des campagnes, se sont mobilisés contre le gouvernement Macron. Je parlais tout à l'heure d'Annie Arnault et de la question féministe. Évidemment, la politique française, la politique des écrivains, elle se tourne beaucoup autour de la question de la place faite aux femmes et de la dénonciation des violences faites aux femmes. Les grands textes, parmi les plus grands textes sur la justice aujourd'hui, ce sont des textes qui portent sur la violence féminine. Deux écrivaines d'origine roumaine que je peux vous citer, Lola Lafon, dans Chavire, ou Annie Lulu dans Peine des Faux, se sont intéressées à la manière dont les femmes ont été victimes, dont elles ont été invisibilisées par la violence masculine. Et clairement, la question de la place des femmes, des sexualités minoritaires, est devenue absolument centrale à la littérature française. Je n'avais pas prévu d'en parler dans ma conférence, mais le livre dont on a plus parlé dans cette rentrée littéraire, plus encore que le prix Goncourt, c'est un ouvrage de Neige Simo qui s'appelle Triste Tigre et qui porte sur l'inceste et sur la manière dont la littérature permet de dépasser l'expérience traumatique de l'inceste. Et clairement, cette attention à la violence faite aux femmes, elle est absolument centrale à la littérature française. Un autre aspect que peut-être vous connaissez aussi de l'engagement concret des écrivains français, c'est en faveur d'une autre cause qui est la cause écologique. Cette cause est absolument fondamentale, elle est aussi fondamentale que la défense des identités ou des statuts sociaux, pourrait-on dire, et les écrivains vont dénoncer avec force ce qu'ils appelleraient de manière générale l'injustice environnementale. L'injustice environnementale, c'est l'appropriation des ressources, c'est l'accaparement extractiviste de la terre, c'est l'exploitation animale. Et la littérature française est riche d'une quantité considérable d'ouvrages qui vont dénoncer ces phénomènes de domination abusive des animaux du monde naturel. Certains textes se contentent de dénoncer, d'autres nous alertent contre le danger du réchauffement climatique, par exemple. D'autres encore vont proposer de se tourner du côté des vivants pour leur rendre justice en leur donnant parole. Vous avez tout un courant extrêmement fécond dans la littérature française contemporaine d'écritures qui vont faire parler les animaux, qui vont faire parler les vivants, les arbres, les fleuves. Et là encore, il s'agit de rendre une justice environnementale en essayant de faire place à ces autres vivants, comme on dit maintenant, à ces autres animaux. Autrement dit, on pourrait résumer une large partie du travail des écrivains contemporains comme une attention nouvelle. Vous savez que le mot attention est un mot fondamental maintenant pour comprendre nos économies cognitives. La lutte pour l'attention oppose les séries, les films, les livres. On se dispute, comme le disait un président d'une chaîne de télévisée, le quart d'heure d'esprit disponible. Dans cette lutte pour l'attention, l'écrivain est celui qui va ouvrir l'œil pour rendre justice aux choses. C'est une formule d'un écrivain suisse que j'aime énormément, un petit peu ancienne, mais je la trouve très forte. Ouvrir l'œil pour rendre justice aux choses, c'est une formule de Nicolas Bouvier. L'écrivain contemporain s'identifie ainsi souvent au juste. Pas forcément au juste investi de l'orgueil de rendre justice, mais peut-être à celui que Walter Benjamin nommait ce juste caché. L'écrivain est comme l'intellectuel ce juste caché. Toute écriture à un certain niveau de généralité est une demande de justice et une réponse à une injustice. Alors, je voudrais évoquer des exemples concrets pour vous faire vous rendre compte de ce travail de l'écrivain. en effet, je vous ai décrit une sorte de justice générale portant sur toute une série de grandes questions sociales et culturelles. Mais de nombreux écrivains contemporains se sont intéressés très concrètement à des affaires, à des procès, à des cas judiciaires qu'ils ont observés de près, qu'ils ont retravaillés de près. Un exemple que j'aime beaucoup qui est important pour moi, c'est celui d'Emmanuel Carrère, grand écrivain de l'autobiographie, qui s'est intéressé à la question de la justice sociale dans un texte comme d'autres vies que la mienne, mais aussi à retravailler la question de la justice humaine face au mal, face au terrorisme. Il a fait paraître il y a quelques mois un texte qui s'appelle V13. V13, c'est le nom du procès des attentats du Bataclan et des terrasses parisiennes de 2015. Et Emmanuel Carrère a essayé de compléter le travail des juges par une parole littéraire. Qu'est-ce que c'est que ce travail complémentaire de l'écrivain par rapport à ce très grand procès public qui a mobilisé toute l'opinion, tous les journaux pendant plusieurs mois, c'est proposer un récit collectif. Proposer un récit collectif, c'est ce que fait l'écrivain. Un procès, je ne sais pas si c'est un procès, c'est très émietté. On a des morceaux de récits, des morceaux d'expériences. Les témoins, les policiers, les coupables, chacun donnent une petite partie de ce qu'il a ressenti. Le travail de l'écrivain, c'est d'écrire un récit collectif, de proposer une sorte de livre de ce qui est arrivé, un livre à finalité de réparation. Alors, bien sûr, tous les écrivains qui s'intéressent au procès n'ont pas cette immense ambition de s'intéresser à cette question du mal radical qu'est le terrorisme. D'autres s'intéressent à des cas judiciaires et très nombreux sont les écrivains qui ont produit une littérature d'enquête, une littérature quasiment policière. C'est très bien étudié maintenant dans la littérature française, ce travail d'enquête. Je donnerai par exemple un exemple qui est celui de la journaliste Florence Omnas, qui est une grande journaliste au monde, qui a été otage et qui s'est intéressée par exemple dans l'inconnu de la Poste à une enquête dans un procès criminel contre un sans-papier. Et elle a essayé de reconstituer par une enquête très précise ce qui est arrivé à ce SDR. accusé de meurtre. D'autres écrivains se sont intéressés par exemple à un procès comme celui du procès France Télécom qui a beaucoup fait parler de lui. Qu'est-ce que c'est que ce procès France Télécom ? C'est le premier procès qui a été intenté à une société pour le suicide de ses employés. C'est un procès qui a beaucoup compté politiquement dans lequel on a mis en accusation les dirigeants de France Télécom pour avoir exercé une pression managériale telle sur les employés que certains se sont suicidés. et bien à ce procès public qui a abouti à des peines symboliques très légères pour les dirigeants de France Télécom et a été opposé à un contre-procès mené par une écrivaine qui s'appelle Sandra Lugbert qui dans « Personne ne sort les fusils » a essayé de démonter la mécanique de cet ultra-libéralisme qui a conduit la société finalement à acculer certains de ses employés à une souffrance au travail et au suicide. Elle a démonté les mots même du management libéral et c'est en cela qu'elle a fait un travail complémentaire à celui de la justice humaine qui a analysé les processus dans lesquels fonctionnait cette société. Dans certains cas, il y a aussi justice littéraire dans des circonstances beaucoup plus personnelles. C'est notamment le cas quand des écrivains doivent agir par contumace. Vous savez, contumace, c'est quand la justice ne peut plus s'exercer parce que le coupable a disparu parce que le coupable est mort, parce que le coupable est en atteinte. Une écrivaine très célèbre, Christine Angot, a par exemple accusé son propre père d'inceste après sa mort et a fait livre après livre son procès. Une autre écrivaine, Vanessa Springora, a accusé accusé un écrivain Gabriel Maznev 30 ans après les faits, alors qu'il y avait prescription, de l'avoir abusé sexuellement alors qu'elle était très jeune. C'est un texte extrêmement intéressant qui s'appelle Le consentement, dans lequel elle explique, qui vient d'être adapté au cinéma, d'ailleurs. Le film est sorti il y a 15 jours, qui explique comment un homme auréolé de l'aura du grand écrivain a pu être pardonné, a pu être compris et que personne, personne, elle avait 15 ans la première, même pas 13 ans, 13 ans, 13 ans. Bien grand, c'est. Voilà. Gabriel Maznev était un écrivain dont tout le monde savait dans les années 80 et 90. Il le revendiquait lui-même qu'il abusait à la télévision, qu'il abusait de très jeunes filles et de très jeunes gens. Et il a fallu le roman d'une écrivaine pour que la justice s'intéresse à lui 30 ans après les faits. Il a fallu le travail d'une écrivaine pour que sa pension, sa retraite soit suspendue. Il a fallu une écrivaine pour que ses œuvres qui étaient défendues par Gallimard ne soient plus republiées. Et de ce point de vue-là, on a une véritable collaboration entre l'écrivain et la justice. Il y a un autre cas qui a beaucoup frappé ces dernières années en France. C'est le cas de Camille Kouchner qui, dans la familia grande a témoigné de l'inceste qu'a subi son frère, un inceste causé par un homme très célèbre, ancien directeur de Sciences Po, un homme très prestigieux et journaliste par ailleurs, etc. Et elle a témoigné dans l'émission littéraire la plus connue de ce que son frère a vécu. Quelques jours après, la police l'a enfin entendu. Quelques jours après, la police, la brigade de protection des mineurs a reçu son frère également. Et dans les mois qui viennent, dans les mois qui viennent, la loi réprimant l'inceste a été modifiée par les députés. À l'Assemblée nationale, on a cité le travail des écrivains. Et c'est pour ça que je vous citais aussi l'exemple de ce texte plus récent de Neff Simo Christ Cyr. Autrement dit, l'œuvre littéraire participe du débat public, de l'élaboration des lois, de l'enquête judiciaire. Non seulement le travail des juges s'appuie sur la littérature au sens très large, c'est quelque chose que la philosophe américaine Martha Newsbaum avait analysé en disant que les juges devaient avoir une culture littéraire pour comprendre la complexité de l'âme humaine, mais très concrètement, très concrètement, les écrivains, lorsqu'ils n'obtiennent pas gain de cause dans la justice humaine, vont intervenir par leur livre dans le champ de la justice. Je voudrais également maintenant, s'il me reste encore quelques minutes, trois, trois minutes, trois minutes. Dire que ce travail des écrivains n'est pas réductible, je vais résumer beaucoup, madame qui me fait de la gentillesse de traduire, comme j'ai plus beaucoup de temps, je vais résumer très très rapidement mon propos. Cinq, allez. Cinq. Je vais quitter les exemples de questions judiciaires. Si j'avais eu le temps, je vous aurais parlé d'un autre texte très important de Karine Thuil qui s'appelle Les choses humaines qui s'intéresse à une histoire de viol et met en scène un procès fictif. si j'avais eu le temps, je vous aurais décrit précisément le travail littéraire qui consiste à plaider pour un côté comme pour l'autre pour montrer cette zone grise qu'est le consentement sexuel qui est analysé par la littérature française avec une acuité extraordinaire et l'acuité d'un grand écrivain comme Philippe Roth qu'on retrouve dans cette tradition littéraire qui fait des expériences de pensée. Les brosses. Les brosses. Les brosses. Les brosses. Les brosses. Les brosses. Merci. qui lient littérature et demandes de justice. D'autre part, bien sûr, ces causes sont des causes très concrètes. Ce sont des messages envoyés à la société. Mais la littérature nous fait comprendre autrement la justice humaine. Elle nous la fait comprendre de l'intérieur. Il y a un grand philosophe anglais qui disait que la littérature ne montre pas le comment, pardon, elle ne montre pas le pourquoi, mais elle montre le comment. Elle nous montre ce que c'est que la justice, ce que c'est que la justice dans la finesse même du texte. Et la qualité du grand écrivain, c'est d'être capable de mobiliser une notion qui est très difficile à traduire, qui est la notion de justesse. La notion de justesse, c'est une notion qui est à la fois éthique et esthétique. C'est une notion que vous trouverez beaucoup développée dans la philosophie de Wittgenstein, dans la tradition de la philosophie du langage qui va ensuite jusqu'à des gens comme Stanley Cavell et qui consiste à s'intéresser à l'équilibre précis des mots, à la qualité de la description, à la densité du récit. C'est dans la précision, dans le bon point de vue que se trouve l'équilibre de la justice littéraire. Si la littérature propose sa justice, c'est parce que dans la matière même de ses descriptions, de son énonciation, elle est juste parce qu'elle fait entendre la sonorité de celui qui est la victime et de celui qui est l'accusé, parce qu'elle fait entendre toute l'épaisseur humaine de ceux qui ont été les victimes du terrorisme. Et de ce point de vue-là, on pourrait les parler en faisant un jeu de mots de poétique, en mettant un H à poétique. Ce que l'écrivain contemporain cherche à faire, c'est cette poétique. Et de très nombreux débats critiques français sont autour de cette poétique. De très nombreux débats consistent non pas à se demander si tel ou tel texte est beau, mais si tel ou tel texte est juste. Est-ce que le point de vue de la victime est respecté ? Est-ce que la justice épistémique est observée ? Est-ce qu'on fait entendre aussi le point de vue de celui qui est présumé coupable ? C'est ce travail dans la matière même du récit, dans la matière même du style que la littérature opère. et de ce point de vue-là, je crois que ça nous rend attentifs à ce pouvoir et cette responsabilité nouvelle de la littérature contemporaine que j'appellerais une éducation sémantique. La littérature nous éduque à entendre les victimes, elle nous éduque à comprendre le trauma, elle nous éduque à comprendre la question du mal, la responsabilité du coupable. elle produit une finesse, une densité qui permet de décrire précisément les choses. Elle va s'opposer au fond à l'injustice linguistique. Il y a une phrase d'Albert Camus que j'aime beaucoup qui est très forte. Mal nommé ajoute au malheur du monde. Mal nommé ajoute au malheur du monde ce que la littérature contemporaine dans sa peau éthique produit. C'est au fond une bonne manière de juger les choses. Et cet impératif de justesse est fondamental. j'en donnerai un exemple. Quand Annie Ernaud a discuté avec la réglé qui allait adapter au cinéma un de ses récits les plus célèbres, l'événement, elle lui a dit juste une phrase qui est une phrase de Tchékov. Soyez juste et le reste viendra de surcroît. Soyez juste d'abord, c'est peut-être le motif fondamental de toute une littérature française contemporaine. Et à travers cette justice et cette justesse, c'est comme cela qu'on peut penser aujourd'hui un pouvoir, une action de la littérature sur la société. Je vous remercie de votre attention. Je commencerai par une petite information surtout que il y a parmi nous beaucoup d'étudiants et même nos collègues n'ont pas l'âge pour le savoir. Vous avez mentionné deux noms ici. Annie Ernaud, prix Nobel de la littérature qui était présente dans notre université en 1996. En 1996, quelque chose comme ça, 15-16. Et Eric Vuillard, l'heure du jour, il y a quelques années, dans Aula Mazla, prix Goncourt. je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse et je m'arrête. Provocateur, vous me permettez ? Je vous en prie. Provocateur sur Arnie Ernaud, qui a publié, comme vous le savez mieux que moi, chaque année, un volume, un roman. Un récit. Un récit. Tout petit. Petit roman. Chez Galima, n'est-ce pas ? Bien vendu. Et qu'on a retrouvé parmi les gilets jaunes, à côté de Mélenchon, première ligne, après avoir reçu le million d'euros, n'est-ce pas ? Et qui s'apitoie sur les pauvres. Je n'ai jamais entendu qu'elle avait offert au SDF, au homeless, 100 millions. Mais qu'elle nous tient des discours comme ça, sur la justice sociale et tout ça. Comment vous jugez tout ça, cette hypocrisie ? Si vous étiez français, vous sauriez qu'énormément de femmes en France ont lu Annie Ernaud, ont compris qu'est-ce que c'était qu'un avortement, ont compris qu'est-ce que c'était qu'une violence dans leur avortement. c'était Simone Veil, pas Annie Ernaud. Simone Veil. Pour beaucoup de Françaises, leur vie de femme a été racontée de manière extraordinairement forte par Annie Ernaud. Annie Ernaud a équipé une génération entière de femmes d'outils pour comprendre la domination masculine et elle est citée par maintenant tout le monde depuis les écrivains jusqu'aux magazines féminins. Pourquoi ? Parce qu'elle a donné de la puissance aux femmes, une puissance de quoi ? Une puissance de comprendre, une puissance d'analyser, une puissance de décrypter et je crois que de ce point de vue-là, notre société doit être reconnaissante à son combat féministe qui est passé non pas par des manifestations mais qui est passé par une description très profonde de ce que c'est que la condition féminine d'une femme de la fin du XXe siècle. J'aime beaucoup un mot que vous avez utilisé, mais bon, rendre justice par la justesse. Justesse, c'est un mot très difficile à traduire en romain. Justesse, ça signifie en romain dire exactement, dire avec énormément de nuance ce qu'on a à dire, dire d'une voix vraie. et ça, c'est vraiment un travail d'écrivain, je vous le concède pleinement. Rendre justice par la justesse, c'est inclure dans le point d'attaque d'un récit tout ce que vous avez à dire. Le point d'attaque, c'est-à-dire la perspective que vous jetez sur une chose. Et maintenant, je viens avec une autre question. Nous sortons d'un siècle horrible qui n'a pas fini. Le 20e siècle. Siècle des génocides, de l'Holocauste et du goulag. C'est un goulag. j'aurais aimé trouver un mot. Vous êtes français. La France n'a pas rendu justice au goulag. Et vous avez droit à me dire « Mais qu'est-ce qu'elle a à faire cette France avec le goulag ? » Et je vous réponds « Elle a beaucoup à faire. » Parce que la France nous a envoyé beaucoup d'avocats du goulag. Par le silence, par le plaidoyer, par le mot de Sartre qui disait que tout en communiste est un chien. et Sartre n'est pas n'importe qui. Sartre, c'est quelqu'un de très, très grand. Qui nous rend justice par la justesse à nous, Alexandre ? Alors, c'est terrible parce que quand je vais aux États-Unis ou en Angleterre, on attaque la France en disant que c'est un pays colonial. quand je vais dans le Maghreb, pareil, nous sommes une puissance coloniale. Lorsque je vais ici, on en prend la France parce que la France aurait été tolérante au communisme. Ce n'est pas du tout le but. le but de ma conférence n'est pas de réfléchir sur la responsabilité française dans la tragédie du communisme au XXe siècle. Je me permettrais juste de rappeler qu'on a quand même accueilli Milan Kundera ainsi que de très nombreux écrivains ayant fui le bloc soviétique. Tout est question de quand ? Mais je crois vraiment que la littérature française contemporaine à quelques exceptions près que vous avez citées, ces deux que vous avez accueillies, Eric Buillard et Annie Ernaux, a fait un travail critique sur la question du marxisme, sur la question idéologique, de cette fascination pour la radicalité, pour le grand soir et que chez les grands écrivains contemporains, je ne parle même pas de Houellebecq, évidemment, qui est plutôt à droite, mais chez un Emmanuel Carrère, chez un Éric Reinhardt, chez un Mathias Sénardt, je vous en citerai des dizaines comme ça, vous ne trouverez aucune complaisance à l'égard du communisme et de son idéologie. Emmanuel Carrère, qui, avec Houellebecq, est l'écrivain le plus français, le plus connu, a démonté le système communiste, je vous rappelle un roman russe, je vous rappelle Limonov, où il démonte le système communiste, je vous rappelle le très grand succès, par exemple, l'année prochaine d'un texte comme le match du Kremlin, qui démonte la Russie et la Russie post-soviétique, donc, les contre-exemples sont très nombreux à vous opposer. Des questions de la salle, venant de la salle ? S'il vous plaît, Viorika est là pour nous traduire dans les deux langues. Oui, s'il vous plaît. En allemand, s'il te plaît, présente-toi. Je m'appelle Anna Mare, je suis 16, elle est littérateur francophone dans notre université et je disais que je vous remercie pour tous les exemples que vous avez donnés. Mes étudiants vont pouvoir lire ces écrivains et ce que je voudrais vous demander c'est si la littérature française, elle, elle rend justice aux écrivains qu'on pourrait appeler périphériques. Je pense, par exemple, aux écrivains issus de l'immigration qui publient en France mais qui sont souvent considérés comme des écrivains francophones et pas français. Est-ce que la littérature, elle va rendre justice à ces écrivains périphériques ? C'est une question importante, c'est une question importante. Le prix Goncourt donné à Mohamed Bougarsar est un signe de reconnaissance. La frontière entre les écrivains franco-tunisiens, marocains comme les afrimanis par exemple, franco-algériens et les écrivains purement français tentent à disparaître. Tentent à disparaître. Je permets de rappeler qu'on a quand même élu comme à la tête de l'Académie française un écrivain libanais. Moi, je pensais plutôt à des exemples comme le compagnon qui est né en France mais qui, par exemple, quand moi, je faisais des recherches pour ma thèse de doctorat, je trouvais ses livres dans les rayons littérature francophone ou sociologie par littérature française. C'est fini ça. C'est fini. Je vais vous donner un exemple. L'ouvrage, un exemple plus personnel, l'ouvrage qui servait de référence sur la littérature française contemporaine, c'était l'ouvrage de Dominique Viard, La littérature française au présent. Je prépare avec une équipe l'ouvrage qui va faire référence après cet ouvrage-là qui paraîtra en 2026, qui sera sur un quart de siècle et la littérature francophone est à part égale avec la littérature française. Nous prenons le risque de les penser dans un espace culturel commun et je travaille avec des spécialistes de littérature francophone. Donc, je crois que c'est une distinction qui tend petit à petit à disparaître. En tout cas, je l'espère. Merci beaucoup. Je l'espère. Non, mais peut-être pour continuer ce que ma collègue vient de dire, si on pense par exemple à la littérature québécoise, on peut observer qu'on fait de plus en plus de place aux écrivains autochtones. D'accord ? Et ça s'inscrit dans ce que vous avez dit tout à l'heure, une justice épistémique ou une justice culturelle. Et je pense que peut-être la littérature francophone, pas française, pourrait aller dans cette direction de justice ou rendre justice à ceux qu'on a fait du mal. Donc, peut-être on peut continuer un peu ce que ma collègue vient de dire. Je crois que les exemples sont extrêmement nombreux. Lorsqu'une écrivaine, par exemple, comme Alice Zenitère, s'intéresse aux archives, vous savez, les Algériens qui ont travaillé pour la France, elle construit ce qu'elle appelle des ponts entre les individus pour créer une histoire commune. Et elle a tout un discours théorique sur la signification de la littérature comme étant un outil pour construire une sorte de maison narrative commune à ces communautés invisibles et d'ailleurs très maltraitée à leur retour en France, à leur arrivée en France. Oui. – Sous-titrage – îmi place să țin sub observanță lumea românească de astăzi. – – – Nous avons constat que l'un dintre les juristes, dans la raison d'être un bain, travaillent avec un succès dans le domaine de justice. Nous avons aussi d'obtenir que la faculté de droit de l'arrivée a publié une série de essais sur ce sujet. C'est ce qui m'a bucuré. Et de ce que j'ai venu à la conférença de l'arrivée, qui, dans la raison d'être professeur, je suis francophil, je suis francophil, je suis francophil, je suis francophil, je suis francophil. Le problème est le suivant. Les écrits contemporains orientés à ce thème ont, tout le monde, prégaté les cultures juridiques. Par là, et par la epistemologie juridique, est possible un dérangement et une neîntélegere à calvarului à luttei pour la justice, comme spune un avocat austriac dans le début du siècle XX. Merci. Je comprends tout à fait votre question. Bien sûr, certains écrivains vont opposer une vérité littéraire absolue indifférente au cadre légaux du jugement, mais d'autres vont observer le mécanisme de la justice de très près. Je vais vous citer l'exemple de Karine Thuil, qui a fait deux livres très importants et très célèbres qui touchent à la question de la justice. Et elle a travaillé pendant des mois, elle a été voir des procès par dizaines, elle a discuté avec des juges, elle s'est intéressée à la figure d'un juge antiterroriste à partir d'entretiens qu'elle a fait. Elle a lu une documentation gigantesque et sa reconstitution d'un procès est maintenant citée parfois en exemple dans des facultés de droit tellement elle est précise et juste. Je n'ai pas décrit complètement tous les rapports entre littérature et justice. Il y a tout un champ interdisciplinaire que les Américains appellent Law and Literature, qui est né depuis plusieurs années, qui comporte plusieurs dimensions. L'examen du droit comme une forme de récit, le rôle de la culture juridique des magistrats et des avocats, etc. Je crois que c'est un très grand domaine de recherche. Il y a plusieurs grandes revues en langue anglaise et en langue française également là-dessus. Elle porte aussi sur d'autres problèmes que je n'ai pas du tout évoqués, qui sont maintenant des procès qui sont faits à des textes littéraires. Alors bien sûr, on connaît toutes les problématiques de procès pour plagiat, mais on a maintenant beaucoup de problématiques juridiques autour de récits de témoignages ou de récits autobiographiques qui mettent en cause autrui, qui mettent en cause au fond la famille, par exemple, de celui qui raconte. Et la question est de savoir si les personnages peuvent se reconnaître dans un récit et dans quelle mesure ils ont le droit d'attaquer l'auteur pour atteinte au respect de la vie privée et pour diffamation. Ça, c'est aussi un terrain extrêmement intéressant où se rencontre une société contemporaine très judiciarisée, où on fait facilement des procès, et d'autre part, une littérature contemporaine qui est très marquée par le témoignage, par l'écriture immédiate et par la non-fiction. Et je crois que c'est un terrain extrêmement intéressant d'étude. Moi, j'ai un ami avocat qui a travaillé sur cette question du droit des personnages et de toute la jurisprudence littéraire qui s'est constituée, enfin littéraire ou légale qui s'est constituée. Merci de votre remarque. Autre question. Monsieur le ministre. Celui qui a été ministre, le reste pour la vie. Merci. If I may, I will switch to English. Thank you very much for your wonderful conference. You mentioned the names of two very important philosophers. Martin Hussbaum, who is also a classicist, and also Ludwig Wittgenstein. So I have two related questions. Martin Hussbaum authored, some years ago, a very important book, Why Democracy Needs the Humanities. Would you elaborate a bit on the connection between your own topic and the role of the humanities in general in order to support our democratic regime, especially now in the context that we live through? And as far as Wittgenstein is concerned, in the latter philosophy, he insisted that philosophy is not in the business of giving explanations, but just descriptions, insightful descriptions. Do you see any connection between the topic that you covered and this view of Wittgenstein about philosophy? Absolutely. Do you prepare to answer in English or in French? French is okay. Now I understand. Alors, première question, oui, aux États-Unis, mais aussi sur le continent, il y a des menaces sur les humanités, une interrogation sur la finalité de l'enseignement de la littérature. Montrer que la littérature permet de réfléchir aux grands dilemmes moraux, d'un point de vue très général, mais aussi parfois très concret, dans des situations sociales, pourrait être un argument pour défendre l'humanité et leur utilité. Et je crois vraiment que l'argument de Martin Hussbaum, celui de la justice poétique, poétique justice, qui explique qu'on ne peut comprendre l'âme humaine, et juger l'âme humaine que, quand on a lu la grande tradition classique, peut tout à fait nous servir à nous, sur le continent. Deuxième point, la question de la description. Oui, la philosophie contemporaine, la philosophie du langage de Wittgenstein, mais aussi une tradition comme la philosophie pragmatiste ou la philosophie latourienne, considère qu'une description est fondamentale, et Bruno Latour dira même que la description suffit elle-même, qu'une description complète, profonde, dense du réel est suffisante, et qu'au fond, le stade de l'explication découle de l'analyse de la complexité d'une description. Donc oui, la description, c'est le grand travail de la littérature. Et de ce point de vue-là, la littérature est très fortement documentaire. Une grande partie de la littérature française contemporaine, mais pas seulement française, est une littérature de non-fiction. Elle refuse la fiction pour documenter le réel, à partir de savoirs ethnologiques, sociologiques, géographiques, urbanistiques, etc. Et je crois que la littérature contribue, avec les sciences sociales, à une description du réel. Elle décrit avec l'avantage de pouvoir aussi provoquer de l'empathie, et pouvoir aussi décrire les sentiments humains, les positions, le langage humain, et pas seulement les faits. Et ça, c'est un grand apport de la littérature. C'est décrire comment les acteurs vivent ce qu'ils vivent, et au fond, de nous permettre de nous projeter, de nous représenter à leur perception du monde. Pour résumer autrement, ce que vous dites dans le livre de l'idée de la littérature, et ce que vous reprenez ici, et ce que notre personnalité que nous connaissons, parce que nous l'avons eu, je pense, aussi, dans notre université Jean-Marie Schaeffer, c'est que la littérature se déplace d'une littérature de l'esthétisme, du métier littéraire, disons, vers une littérature de la réalité, vers une littérature document, vers une littérature justice, vers une littérature sociale, et ainsi de suite. Et ça change également le statut d'écrivain. Cet écrivain, maintenant, celui qui écrit, et qui propose ses textes sur Facebook, ou sur je ne sais pas où, comme texte, disons, littéraire, ou à mi-chemin entre la littérature et le document, le témoignage, et donc le concept de littérature et la critique littéraire aussi, tout ça change aujourd'hui, et c'est ce que vous dites, je pense, à peu près dans l'idée de la littérature. Vous avez parfaitement résumé, non pas une thèse, mais plutôt une description du champ littéraire contemporain. Oui, donc ce n'est pas ce qu'Alexandre veut dire. Ce n'est pas qu'il se fait avocat de ce type de littérature, mais il se fait témoin théorique de ce type de littérature. Ce n'est pas pour moi. J'aime beaucoup Marcel Proust et littérature qui a comme grande finalité d'être un monde à part. Simplement, j'observe la littérature contemporaine, j'observe le discours des journalistes, des écrivains, des institutions littéraires, et ce tournant de la littérature, ce tournant politique pour une littérature conçue comme une action, c'est un fait extrêmement frappant. La manière dont de nombreux écrivains ne sont pas mus par une vocation littéraire, mais vont simplement témoigner d'un trauma ou d'une expérience. C'est aussi un élément fondamental pour décrire la littérature française contemporaine. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Oui. Bonsoir, mon soeur. Je m'appelle Magiane Maria Patriccia. Je suis une étudiante à la faculté d'Étoile en deuxième année. Et je voudrais vous demander comment pouvons-nous utiliser les œuvres littéraires et les voies culturelles dans le développement des politiques juridiques plus équitables et sensibles aux besoins de différentes communautés ? Je crois que la littérature vous permet de voir beaucoup d'exemples de choses qui ne sont pas vues par les médias. et elle vous permet d'en comprendre de l'intérieur les mécanismes. J'ai cité deux cas où la législation française avait évolué. La question de l'inceste et la question de l'abus sur les mineurs, de la violence faite aux mineurs, où le délai de prescription a été augmenté. Les écrivains ont contribué à ces évolutions juridiques en donnant des exemples, en racontant par exemple précisément pourquoi la victime d'un viol peut mettre extrêmement longtemps avant d'être capable de raconter ce qu'elle a vécu. Et de ce point de vue-là, la littérature, celle des témoins, mais aussi celle des non-témoins qui ont observé de près la question, va vraiment documenter des phénomènes psychiques ou sociologiques qui peuvent nourrir notre réflexion juridique. Chers collègues, mille merci pour votre présence dans notre université. Ce n'est qu'un début, je pense. Ou non ? Merci, bien sûr. Je viens souvent en Roumanie, je voulais dire. Très bien. Pour l'indiscrétion, votre compagne est roumaine. et elle est avec nous. On l'applaudit elle-même. Aussi. Merci beaucoup, Alessine. Merci. 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 Sous-titrage FR ?